Hello hello tout le monde, est-ce qu'il serait pas temps aujourd'hui de découvrir une nouvelle map Squid Game mais pas n'importe quelle map Squid Game mesdames, messieurs car en fait la map Squid Game qu'on va découvrir c'est une map Squid Game qui a des avis dégueulasses genre en fait je cherchais une petite map Squid Game et je suis tombé sur cette map là et j'ai vu qu'il y avait seulement 29% d'avis positifs je me suis dit attends c'est bizarre quand même, est-ce que c'est une map genre arnaque en mode c'est pas une map Squid Game et tout mais c'est bien une map Squid Game donc j'ai envie de découvrir un Squid Game qui va peut-être être pourri Satan c'est le pire Squid Game de Roblox on va aller découvrir ça, on va aller se faire notre avis donc c'est parti regardez nous voici dans la map et déjà rien que l'accueil, l'accueil, le dortoir bah c'est pas ouf, c'est vachement moins impressionnant il manque beaucoup de lits en fait hein, il manque même énormément de lits du coup c'est parti, on va se mettre ici dans le cercle mais en gros ça va commencer dans 30 secondes ah le text screen light il est pas très bon en vrai hein allez c'est parti, ok on est du coup sur le 1, 2, 3 soleil ah ça commence exactement comme ça ? attends elle se retourne quand la poupée là ? attends mais elle se retourne pas du tout en fait la poupée très bien donc là en fait on est vraiment sur du 1, 2, 3 soleil avec une poupée qui ne fonctionne absolument pas bah yes c'est génial les gars vraiment c'est super on voit qu'il y a des guns au dessus qui dépassent des murs donc ça veut dire que normalement on est censé se faire tirer dessus mais là en fait bah y'a rien, le compteur est bugué la poupée est vraiment dégueulasse pour le coup, elle est toute petite en plus vous avez vu la taille de la poupée ? genre d'habitude elles sont vachement plus grandes ah oui là on est vraiment sur un Squid Game mais pas ouf quoi en fait c'est Squid Game Roblox mais Squid Game Roblox de Wish quoi enfin tout le monde réussit l'épreuve, tu m'étonnes genre c'est pas ouf vraiment, c'est vraiment pas ouf pour le coup bah je vais attendre que le compteur passe pour voir s'il y a peut-être d'autres épreuves tu vois dans ce Squid Game mais là c'est vraiment n'importe quoi prends bien pourquoi est-ce que la majorité des avis c'est négatif ? il y a une boutique ici, attends VIP, veux-tu faire une offre VIP ? ouais mais moi j'aimerais bien savoir ce que ça apporte en fait d'être VIP sur cette vieille map parce que, ah attends VIP admins attends est-ce que vous pensez en gros que si je suis admins je peux faire des trucs de ouf ou pas ? j'ai peur de dépenser 200 euro bucks pour un truc qui ça tombe va être éclaté écoutez on va quand même voir juste avant s'il y a au moins d'autres jeux parce que c'est vrai qu'au final ça tombe il y a que le 1, 2, 3 soleil dans cette ma place qui serait vraiment n'importe quoi parce que déjà que là la première épreuve elle n'est même pas fonctionnelle mais alors si en plus de ça il n'y a qu'une seule épreuve là c'est vraiment du gros foutage dégueu c'est vraiment en mode j'ai fait une map sweet game juste pour dire de faire une map sweet game et être dans la tendance Roblox mais ça ne marche pas comme ça voyons ça ne marche pas comme ça bon ça commence dans 24 secondes en attendant je vais aller voir ce qu'il se passe là-bas ah ok c'est juste un endroit où tu peux changer d'expression de visage on va voir ensemble les amis si il y a une autre épreuve ou si c'est à chaque fois le 1, 2, 3 soleil donate ? attends il y a vraiment des gens qui ont donné des robux ? non je suis sûr que c'est un coffre fictif genre personne n'a pu donner des robux pour une map comme ça c'est pas possible je refuse d'y croire bah allez c'est parti let's go une nouvelle épreuve va se lancer est-ce que c'est encore le 1, 2, 3 soleil ? c'est le 1, 2, 3 soleil dégueulasse donc ça veut dire qu'il n'y a vraiment que ça donc on va voir si j'achète un VIP ici si ça m'apporte des pouvoirs ou quoi histoire de pouvoir se marier un coup en tuant les gens ou quoi allez hop ok je suis VIP oh tu as débloqué le rang VIP ok et ça fait quoi du coup ? ça sert à quoi ? ça sert à quoi d'être VIP bordel ? attends 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 si je suis VIP je suis censé faire des bails non ? je peux rien faire c'est grave là par contre ah c'est vraiment VIP juste pour dire d'être VIP ah ouais c'est de l'arnaque de ouf putain moi je pensais qu'on pouvait faire des trucs d'admin ah ouais on peut rien faire quoi la loose bon bah je crois qu'on peut se le dire on est clairement sur la pire map pro bloc c'est en plus ça allez je peux même plus traverser la ligne c'est vraiment du grand n'importe quoi la map est éclatée hein vraiment la vérité la map est éclatée j'aime pas dire ça mais là il faut avouer quand même que j'ai vraiment l'impression que la map elle a juste été faite pour assurer des gens parce qu'en vrai il y avait 4000 joueurs au moment en tout cas où j'ai découvert la map il y avait 4000 joueurs connectés sur la map pour ça quoi pour une seule épreuve et une épreuve qui fonctionne même pas ça me fume ok on va tester une autre map sweet game avec seulement 39% d'avis positifs donc on va voir si c'est également une map qui est pas ouf ou pas en tout cas déjà il y a un compteur qui vient de se lancer veux-tu faire une off triangle soldat attends mais attends mais on peut jouer ou on peut pas jouer ? en fait je crois que c'est une map voilà c'est une map encore une fois une map arnaque ça veut dire en gros qu'ils font genre qu'il y a un compteur et tout alors que pas du tout en fait pas du tout ou alors j'ai pas réussi à passer la porte avant que l'épreuve commence ah mais si spectate attends si il y a quand même des épreuves mais voilà c'est très moche c'est très moche ouais c'est en fait c'est ouais c'est pas mais il y a quand même des épreuves hein donc on va quand même tester quand t'as joué au meilleur map sweet game tu vois des sweet games comme ça tu sens quand même la différence de qualité mais en vrai ça peut pas être pire que celui qu'on a fait avant genre vraiment oh bah je vais attendre je vais devoir attendre très longtemps pour pouvoir faire une épreuve ok 25 secondes avant que le nouveau jeu commence allez let's go on va aller se mettre devant les pentes et nous allons mesdames, messieurs nous allons faire une épreuve en espérant que ce soit un minimum arrêtez de me forcer à l'achat là c'est bon j'ai déjà assez dépensé de rebus je crois pour les maps sweet game faut pas déconner hein au bout d'un moment laissez mon agent tranquille sachant que j'ai quand même acheté là juste avant sur la map la plus pourrie sweet game on a quand même dépensé 200 rebus donc c'est bon là j'ai déjà le seum de m'être fait douillet mais pourquoi je peux pas jouer mec je comprends pas je me dis pas qu'il faut attendre ah mais si il faut attendre à chaque fois mais non regardez il y a des gens dans l'1,2,3 soleil pourquoi moi je peux pas jouer mais je comprends pas pourquoi est-ce que je peux pas jouer pourquoi laissez-moi jouer s'il vous plaît bon allez se tomber on va trouver une autre map en fait c'est une compilation de maps sweet game pourrie en fait la vidéo c'est clairement ça allez troisième map sweet game les amis nous arrivons du coup ici et bon bah les dortoirs il y a quand même beaucoup de lits mais c'est vrai que ça apparaît quand même assez vite en fait c'est bizarre il y a beaucoup de lits mais ça apparaît genre assez vide j'ai 0$ actuellement voilà en même temps c'est normal j'ai jamais joué à la map on va quand même essayer d'aller ici et nous allons du coup tester waouh c'est quoi ça join the game join the game join the game wesh putain ils mettent une notification à chaque fois qu'un joueur en fait rejoint la partie t'avisais là les gars ça spamme l'écran c'est n'importe et je crois d'ailleurs qu'il n'y a qu'un seul jeu actuellement sur la map sweet game attends voilà je me mets au dessus de tout le monde je suis le roi mais au moins ici il n'y a pas de boutique tu vois genre il n'y a pas des gens qui peuvent éventuellement se faire arnaquer en achetant des trucs qui servent à rien ou en achetant un vip qui n'apporte absolument rien au moins ici il n'y a pas de boutique elle arrivera plus tard par contre il est quand même mis shop coming soon donc ça arrivera plus tard par contre pourquoi c'est aussi long elle demande aussi why is so long je me le demande il n'y a même pas de timer donc on ne sait même pas quand est-ce que ça va commencer est-ce qu'il faut attendre que tous les joueurs rejoignent pour que ça se lance je ne sais pas trop là je fais exprès en même temps mais ouais on est sur des sweet games de merde en fait tout simplement du coup cette vidéo permet en gros de vous montrer les sweet games auxquels il ne faut pas jouer tout simplement on est sur une map sweet game qui ne fonctionne pas ok on va avoir une autre map alors ok on est sur une nouvelle map sweet game encore une map avec des avis de merde donc comment est-ce qu'on peut jouer à cette map là ou est-ce qu'on peut pas vite 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 ça va commencer dans 0 secondes ah mais non j'ai vraiment trop le seum là je viens de passer trop tard dommage du coup genre elle ressemble fortement à une des maps sweet game les plus connues tu vas voir du coup que ça va être cette map là mais en mode wish tu vois ok j'ai rejoint la partie mais on va voir si ça tombe au moins la première épreuve va être sympa ok là on est sur l'épreuve du tir à la corde ok bon on a peut-être la map la moins pire de cette vidéo nous allons faire du coup l'épreuve du tug of war et en plus il y a des explications donc c'est pas mal par contre ça c'est pas très joli les VIP squid soldier admin pass speed pass là c'est un peu un peu moins joli ok du coup ici ah quoi comment qu'est-ce que qu'est-ce qu'il vient de se passer littéralement deux secondes je ne comprends pas là ok bon on va voir je sais même pas mais en fait ne me dis pas qu'il y a que cette épreuve là je crois que c'est la première fois qu'on tombe sur une map squid game où la seule épreuve qui est là ce n'est pas le lendemain au soleil mais c'est genre la corde le jeu à la corde attends on va réessayer quand même parce que ça a été très très vite là on se tient prêt on se tient prêt je vais mettre plutôt derrière en fait je crois que c'est le mieux je vais mettre derrière hop et là on aide on aide on aide ah mais c'est déjà fini je crois c'est déjà fini mais vraiment attends je suis bloqué dans un lit en plus mais c'est quoi ces maps de merde squid game mais bordel putain en même temps je l'ai cherché aussi mais c'est une blague mais ah non ok ça enchaîne sur une autre épreuve je comprends rien il n'y a rien qui va dans cette map mais pourquoi est-ce qu'il y a des trucs qui sortent du sol putain l'endroit est même pas complet il y a des énormes boules de sable aussi bref du coup on va voir le honeycomb moi j'ai hâte de voir la tête du honeycomb j'espère qu'il va être un minimum correct ok c'est quoi ce honeycomb mon pote ok bon c'est très différent ça fait pas très honeycomb du coup de la série mais pourquoi pas écoute pourquoi pas pourquoi pas on va finir quand même notre bail c'est une forme très étrange aussi celle là elle n'existe pas dans la série c'est cette forme mais la vidéo elle n'a aucun sens c'est en train de vous dire la différence entre les maps squid game qu'on a déjà testé avant et celle là ah là il y a clairement un fossé énorme qui les sépare que deux du coup à avoir survécu pourtant c'était pas compliqué vraiment c'était pas très compliqué à moins que j'ai eu la forme la plus simple même si ça a été bizarre pourquoi tout le monde disparaît genre ou c'est un bug je suis le seul à être là non c'est pas normal on verra bien du coup je vais attendre 10 secondes on verra bien qu'est-ce qui va se passer en attendant je joue sur ma boule de sable je fais les calls du cirque pour ceux qui se demanderaient alors voyons voir du coup qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'on enchaîne sur un autre jeu vite 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 court court mon pote court voilà j'espère qu'on va voir autre chose que du coup le honeycomb et le jeu de la corde parce que le jeu de la corde c'est bon en fait je crois qu'il y a deux épreuves il y a honeycomb et le jeu de la corde tu vois que là on va réussir le jeu de la corde et ensuite ils vont enchaîner sur le honeycomb donc c'est un squid game avec deux épreuves mais absolument pas dans l'ordre de la série genre pas du tout on va voir on va voir on va essayer de gagner ok on va essayer de gagner 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 allez les gars allez mon équipe allez mon équipe allez mon équipe allez mon équipe ok c'est bon ils sont déjà en train de mourir en face c'est bon on a gagné est-ce qu'on peut dire que je suis un thug parce que thug ouais t'as capté bon les beaux gosses je crois qu'on va mettre fin à ce calvaire de base je pensais faire une vidéo sur une seule map donc là c'est parti sur quatre maps squid game donc deux qui fonctionnent même pas celle là c'est la moins pire la dernière qu'on a fait la première était vraiment pas ouf même les autres vu qu'au final ça ne fonctionnait pas mais j'avais envie de découvrir du coup des maps squid game avec des avis négatifs mais vraiment des vrais maps squid game parce qu'il y a des maps en gros où c'est pas du tout du squid game mais genre ils ont mis en titre et en miniature squid game alors que c'est pas du tout ça et c'est pour ça qu'elles avaient négatif mais là c'est vraiment des maps où quand tu rentres dedans tu sais que tu es dans squid game en fait tout simplement mais les maps sont vraiment nuls donc c'est pas pour rien qu'il y a vraiment un top de maps squid game et que tout le reste c'est un peu c'est pas fou qu'est-ce que vous avez kiffé la vidéo vous pouvez liker commenter vous abonner avant de partir comme ça vous ratez rien et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo c'était Frit prenez soin de vous portez vous bien salut